Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission vis-à-vis. Aujourd'hui, André Wilkinson va nous exhorter sur la grâce de Dieu pour la vie du croyant. La grâce est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu que nous pouvons recevoir au début de notre vie chrétienne. Et je voudrais vous poser la question, comment ça se fait qu'on commence par la grâce et on termine par autre chose ? Paul, en écrivant au Galate, et je vous conseille la lecture de cet épitre, parle souvent des choses qui nous concernent de nos jours dans nos églises parmi les chrétiens. Paul dit dans le chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est vrai. Nous avons été libérés comme quelqu'un qui a été sauvé en haute montagne par des guides qui est venu le secourir. Et Dieu est venu nous secourir dans notre désarroi, dans notre situation. Mais est-ce que ce que nous vivons est uniquement, après ça, une autre manière de vivre, qui va être structurée, qui va être formée, qui va être amenée à une telle manière d'ordre ? Non, Paul dit ceci, demeurez donc ferme, et ne vous remettez de nouveau sous le joug de l'esclavage. Le chrétien n'est plus l'esclave de la loi. Jésus dit que nous sommes l'esclave de celui à qui nous obéissons. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons esclaves à la loi. Alors, Paul dit aussi dans Galates chapitre 3, verset 1, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ? Voici seulement que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçue l'esprit ou en écoutant avec foi ? » Pourquoi nous voulons commencer notre vie chrétienne par la grâce, par la foi ? Et nous voulons continuer en changeant, en disant, mais ça c'est le début, c'est juste le commencement. Maintenant, je veux vivre, mais il faut que je trouve la structure, il faut que je trouve les choses à faire et à ne pas faire, les choses à vivre et à ne pas vivre. C'est ça qui va manifester ma vie en Christ. Non, la vie en Christ se manifeste à travers la personne que nous sommes. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Dans l'Épître aux Galates, il y a tellement de choses qui nous indiquent comment nous devrions vivre. Et ce n'est pas une question de loi ou de règle, parce que vous savez, le plus grand ennemi de la grâce, c'est le légalisme. Le légalisme. Paul dit dans Galates, chapitre 1, versets 6 et 7, « Je m'étonne que vous vous tournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui veulent vous troubler et veulent vous pervertir l'évangile de Christ. » C'est quoi une perversion ? Une perversion, c'est de prendre quelque chose qui est vrai et le détourner. C'est de dire, « Oui, mais ces choses-là, elles ne sont pas exactement comme elles paraissent. » Et Paul s'étonne que les gens commencent si facilement le début de la vie chrétienne avec la grâce, avec la foi. Et puis après, c'est comme si quelqu'un se marie par amour et aime la personne avec laquelle elle est. Et plus le temps continue, plus le temps passe, la personne, au lieu de continuer dans l'amour, commence à mettre des structures, des obligations, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Le légalisme. Légalisme est l'opposition à la grâce. Elle s'oppose à la grâce. Le légalisme affirme, « Je fais ou je ne fais pas cela, par conséquence, je plaie à Dieu. » Non, c'est ce que je fais ou je ne fais pas qui plaît à Dieu. Non. Ce qui plaît à Dieu, c'est la relation que nous avons avec Lui. Nous ne pouvons pas imposer aux autres. Les autres ne peuvent pas nous imposer non plus des lois, des règles. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu fais cela, tu vas plaire à Dieu. Si tu ne fais pas cela, tu ne vas pas plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est le fait que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous vivons par la foi et que nous vivons dans la grâce, dans cette grâce que Dieu nous accorde. Oui, vous allez me dire, mais c'est dangereux de dire cela. Oui, c'est dangereux parce que la vie est dangereuse. Il y a des choses extraordinaires dans la vie. Plus vous voulez aller sur les routes dangereuses, plus vous montez en montagne, plus les routes sont dangereuses. Mais la vue est magnifique et de là-haut. La vue est quelque chose d'incomparable. Et plus on avance dans la vie avec Dieu, plus on avance dans la grâce, plus on vit en danger, on vit une vie dangereuse. C'est une aventure de marcher avec Dieu. C'est une aventure merveilleuse de vivre avec Dieu, de vivre par la foi, de vivre dans la grâce et connaître cette grâce que Dieu nous accorde. Le fait de vivre en communauté parmi le peuple de Dieu peut être une bénédiction et est une bénédiction. Nous lisons dans un acte chapitre 2 que les disciples se réunissaient tous les jours et faisaient la fraction du pain ensemble et qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Et je pense que c'est très nécessaire que nous soyons ensemble en tant que peuple de Dieu. Dieu ne nous a pas fait pour être chrétien, isolé, chrétien seul, même si dans certaines circonstances de la vie, les possibilités de se rassembler ne sont pas données et puis on vit un peu isolé des autres. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous isoler de nos frères et sœurs. Mais le problème qui peut nous arriver, c'est que juste pour sentir qu'on fait partie de la communauté, qu'on fait partie d'un ensemble, qu'on se laisse impressionner par ce que les autres pensent de nous. Paul, en Galates, chapitre 1, verset 10, le 6, dit ceci, « Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? » Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Si je plaisais aux hommes, il y a une forte pression pour qu'on se conforme à des règles de la communauté pour dire qu'on vit dans la grâce. Ce n'est pas ça qui est vivre sous la grâce. Vivre dans la grâce et vivre sous la grâce est une mentalité où on dit « Je veux plaire à Dieu, à Lui en premier. » C'est lui le plus important. Parce que quelquefois, on cherche l'unanimité plutôt que l'unité. L'unanimité veut dire que tout le monde est d'accord sur tout. L'unité ne veut pas dire « L'unité, c'est une disposition du cœur. » L'unanimité est méthodique. « Fais ceci. À telle heure, tu fais cela. À tel moment, tu fais cela. Tu dois faire ça dans ta famille. Tu dois avoir ça dans ta vie. Tu dois avoir l'autre chose dans ta vie. Contrairement à l'unité, l'unanimité est extérieure. C'est essentiel pour l'extérieur. L'unanimité vise d'abord un comportement juste. Tandis que l'unité vise un esprit juste. Et ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas de vivre uniforme, mais de vivre l'unité ensemble, les uns avec les autres. Et c'est ça que Dieu veut produire au milieu de son peuple. Pas que nous soyons uniformes. Ça, ce n'est pas de Dieu. Regardez dans la nature, les animaux, les arbres, regardez les fleurs. Ce n'est pas uniforme, mais il y a une unité, il y a une harmonie dans la création de Dieu. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi au milieu de son peuple, au même temps. Vous commencez si bien qui vous a empêché de continuer. Est-ce qu'il y a des alternatifs à la grâce ? Est-ce qu'il y a des alternatifs à l'amour ? Oui. On peut mettre l'accent sur les œuvres, sur les œuvres, plutôt que sur la grâce. La sanctification vient après la foi. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas la foi de se sanctifier. Mais on regarde vite de l'extérieur pour dire, mais on voit, on voit qu'il est saint, on voit qu'il a une vie sanctifiée, parce qu'on obéit à telle règle et à telle autre. Je veux choisir de donner une liste d'obligations et d'interdictions fidèles à mes conceptions personnelles. Je peux obliger les autres parce que moi, je préfère telle viande de dire, il faut manger telle viande ou tel habit, je préfère tel habit, donc il faut qu'on s'habille de cette manière-là. Et de cette manière-là, on installe des règles dans la communauté. Si vous regardez l'histoire de l'Église, chaque fois que la grâce de Dieu est venue, il y a une dimension de vie, explosion de vie, et puis après, qu'est-ce qui se passe ? On s'installe dans un système vestimentaire, alimentaire, comportemental. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas parce que je fais ceci ou je fais cela, c'est parce que je suis. Vous savez que dans la Bible, quand Moïse a demandé à Dieu, qui dois-je dire qui m'a envoyé ? Dieu a répondu, tu leur dirais, je suis celui qui suis. Être est beaucoup plus important que faire. Parce que nous pouvons faire, mais ça ne veut pas dire que nous sommes. Mais quand nous parlons de la grâce, nous avons cette impression que la grâce, c'est quelque chose qui est juste au début, début de la vie chrétienne. Et puis après, on vit avec les règles, on vit avec les choses qu'on doit faire, les choses qu'on peut faire, les choses qu'on, mais je ne sais pas, dans la culture dans laquelle vous êtes. Quelles sont les choses qui sont acceptables dans le milieu chrétien ? Pourquoi telle chose est acceptable dans telle culture ? Et dans une autre culture, ces choses ne sont pas acceptables. C'est intéressant de voir que certaines choses sont l'héritage culturel de notre société. Et nous les avons prises, et nous les avons imposées dans la communauté des croyants pour donner la chose qui est partie parce qu'on ne vit plus dans la grâce, on ne vit plus dans la foi, on ne vit plus dans l'amour. Donc on a mis la structure pour donner une forme à la vie. Et ce n'est pas la forme qui donne la vie, mais c'est la vie qui doit s'exprimer. par une forme nous devons cultiver une attitude dans notre cœur de vouloir plaire à Dieu et pas plaire aux hommes, pas plaire à ceux qui sont autour de nous. Parce que le plus important dans la vie, c'est la relation que nous avons avec lui. C'est la manière dont lui nous perçoive. C'est la manière dont il nous regarde. Ça, c'est très important. C'est comme dans la vie. Vous voyez, j'ai une alliance, c'est-à-dire que je suis marié avec quelqu'un depuis plus de 30 ans maintenant. Et cette alliance-là m'engage avec elle, mais aussi m'exclue du regard des autres. ce que les autres pensent de moi est beaucoup moins important que ce qu'elles pensent de moi. Parce qu'il y a une relation d'amour, une alliance dans laquelle je suis entré avec elle. Et lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans une relation d'alliance avec Dieu. Et Dieu, son regard sur nous est très important. Lorsque nous venons à la parole de Dieu, et j'ai cité Galate, mais il y a aussi l'Épitre aux Romains quand Paul parle des choses qui concernent la vie. Par exemple, dans le chapitre 3, il dit ceci, il n'est pas juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, ensemble, ils sont pervertis, il ne s'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent des tromperies avec de larges langues, avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un vénin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, ils n'ont pas connu le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle a dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ça que nous avons reconnu quand nous sommes venus à la grâce, nous sommes reconnus coupables, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Paul écrit ça à des chrétiens, il n'écrit pas ça aux païens, il dit nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Ce n'est pas en obéissant à la loi que nous allons être justifiés, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu arrêtée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Paul dit une chose qui m'interpelle. Il dit dans le verset 23, le gros 23, il dit car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, donc il n'y a pas de distinction. On est tous dans la même barque, on est tous dans la même chose. Mais il dit ceci, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui ont créé Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice parce qu'il y avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Extraordinaire. Justifié par la grâce et il n'y a pas de distinction de personne. Ce qui est important pour nous c'est de retenir que nous vivons dans la grâce. Nous ne sommes pas simplement sauvés par la grâce mais nous vivons dans la grâce. Nous ne vivons pas par la loi. Ce n'est pas un légalisme qui va nous sauver. ce n'est pas le fait de faire ceci ou faire cela ou d'aller à tel endroit ou de ne pas aller à tel endroit. Jésus a fréquenté les prostituées et les péagés. Il a vécu au milieu de ces gens-là et on l'a critiqué. Pourtant, lui, il est la lumière, la lumière qui est venue dans le monde nous dit Jean et le monde ne l'a pas perçu. Le monde ne l'a pas accepté. Il a vécu au milieu des gens comme cela. Est-ce que de nos jours on pourrait vivre dans des milieux comme ça, toucher les gens comme ça ou est-ce qu'on doit se retirer totalement du monde ? Dieu ne nous dit pas de nous retirer du monde. Dieu ne nous dit pas de ne pas être comme le monde, de ne pas nous conformer au siècle présent dans Romains 12. Ne vous conformez mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pas le renouvellement de votre conduite. Ce n'est pas de changer la conduite qui va changer le cœur. C'est en changeant le cœur que la conduite va être autrement. Lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on découvre la grâce de Dieu, lorsqu'on découvre qu'il n'y a pas de distinction de personne, lorsqu'on découvre ça, on dit mais Dieu il est merveilleux, il s'investit en moi, il veut me donner à vivre pleinement pour Christ, comme Christ a vécu. Dieu veut que nous soyons là avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est intéressant ce que Paul dit dans Colossien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour qui ? Pour toi ? Pour moi ? C'est l'espérance de la gloire pour ceux qui nous entourent. Nous sommes une source d'espoir pour eux plutôt que d'être une source de condamnation et de jugement. et c'est là qu'il est important de voir qu'est-ce que nous diffusons par notre vie. Lorsque nous entrons dans une pièce, quelle est la réaction des autres ? Est-ce que notre présence les libère ? Ou est-ce que notre présence les lie ? Je sais quelquefois dans certaines situations qu'en se promenant dans la rue, on peut croiser un chien dans la rue. Si je croise une caniche, je n'aurai pas le même comportement qu'au moment où je croise un Doberman ou un Rockbeller. parce que mon comportement va être affecté par la présence de ce chien même si le chien ne fait rien. Et une manière de découvrir ce que nous sommes et ce que nous apportons, c'est de voir comment les autres réagissent en notre présence. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était avec les gens, les gens voulaient amener leurs enfants pour les mettre sur ses genoux à lui. c'est-à-dire les gens sentaient de lui sorter l'amour, la grâce, l'acceptation. Jésus a vécu d'une manière sainte. Jésus a dit « Qui peut me convaincre de péché ? » Mais lorsqu'il était avec les gens, les gens ne vivaient pas une condamnation, ne vivaient pas un sentiment de jugement. Donc lorsque nous sommes là, quel est l'esprit qui dégage de notre présence ? Est-ce que les gens se sentent mal à l'aise parce que nous sommes là ? C'est intéressant de voir quand on est pasteur et on parle avec des gens, soit en transport en commun, ça m'est arrivé de parler avec quelqu'un et puis la personne après quelques moments me disait « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » Et j'ai eu l'erreur de dire « Mais je suis pasteur ! » Et tout à coup, leur comportement a changé à mon égard. Ils disaient « Allez, je suis croyant mais pas pratiquant ! » Pourtant, je n'avais pas évoqué le sujet de la foi ou la croyance. Donc, quelles sont les choses qui dégagent de moi quand je suis dans une situation ? C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Galates, chapitre 5, verset 1. Christ nous a libérés pour la liberté, pas simplement pour nous, mais pour que dégage autour de nous la liberté pour les autres. est-ce que nous sommes venus comme des libérateurs ou est-ce que nous sommes venus comme des dominateurs pour dominer ? Même si nous ne disons rien, les gens ressent ce que nous sommes. Les gens ressent qu'on a un regard sur eux. Si nous sommes des objets de la grâce, si nous avons reçu la grâce de Dieu, c'est ça qui doit dégager de nous. C'est la grâce d'accepter l'autre tel qu'il est, enchanté dans le temps tel que je suis, je viens à toi. Et Dieu nous a acceptés tel que nous sommes. Quel est le comportement qui dégage de nous envers les autres ? Une fois que nous avons réglé la question de péché correctement, nous devons nous débarrasser du sentiment de culpabilité et de honte qui nous a tenus si longtemps asservis. Dieu veut que nous soyons libres. Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Christ est venu pour nous libérer. Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ? Réglons les questions du péché. Péché, c'est quoi ? C'est manquer la cible. C'est de ne pas plaire à Dieu. Ce n'est pas de faire ceci ou de faire cela. Il y a des choses qui sont clairement indiquées dans la Bible qui nous montrent qu'il y a des choses qui sont interdites par Dieu. Et dans la vie, malheureusement, tout n'est pas noir et blanc. Tout n'est pas aussi clair que ça. Il y a des zones grises dans la vie. Il y a des zones dans lesquelles la Bible ne parle pas. La Bible ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Il y a des choses que la Bible dit clairement que nous devons faire et des choses que nous ne devrions pas faire. Mais lorsque Paul parle du fruit de l'esprit dans notre vie, qu'est-ce qu'il parle là ? Est-ce qu'il parle de comportement, de vêtement, de manger, de lieu où on va ? Non, il dit ceci. Voici le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est le fruit de la grâce. En nous, en nous, ça produit ça. Ça ne produit pas un comportement, ça produit une mentalité. Et cette mentalité va influencer et va donner un comportement. C'est ça qui est si extraordinaire. Cachons-nous derrière, jamais, derrière la grâce pour justifier notre désobéissance. Là, la grâce abonde, la péchée surabonde. Non, le péchée surabonde, non, ne nous cachons pas derrière ça. Mais disons, oui, Seigneur, je veux vivre de la grâce. Mais je veux vivre toute ma vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, dans la grâce, par la foi, dans l'esprit, l'esprit de Dieu. Pas selon des rêves, parce que les choses changent. Il y a des choses que nous faisons que nous ne ferons plus dans dix ans. Dieu est ce Dieu de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada